Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro 90. Comme tous les jours de la semaine, je vais vous faire un résumé des principaux faits marquants autour du mobile et avec pour objectif de faire ça en 10 minutes, mais bon là-dessus j'ai l'impression que je m'améliore un peu ces derniers temps. Alors juste avant de commencer, sachez que ce jeudi le 15, il y aura un meet-up avec Gérard qui viendra nous présenter la grande bataille SwiftUI contre Jetpack Compose. Alors je n'ai pas encore créé l'événement sur la chaîne, mais vous pouvez déjà le mettre sur votre calendrier. En attendant ce jeudi, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Et bien un peu d'iOS, de VS Code, de JPEG XL et d'Android. Bref, des sujets intéressants, en tout cas je l'espère, et du coup on est parti. Pour commencer, l'avantage des iPhones est qu'Apple maîtrise à la fois le logiciel et le matériel, ce qui facilite notamment la propagation des mises à jour, contrairement à Android où ça peut prendre beaucoup de temps. Et des chiffres viennent de valider le phénomène, puisqu'iOS 16 est sorti en septembre et s'approche désormais des 70% du parc ayant fait la migration, alors que du côté d'Android, la version 13 qui est sortie un mois plus tôt, c'est-à-dire en août, culmine à 2% selon des chiffres d'AppBrain. Mais bon, il faut toutefois contraster un peu ces chiffres, puisque côté Google, ils font en sorte de déployer les fonctionnalités sur d'anciennes versions, là où chez Apple, on est plus dans le confort de forcer les mises à jour. Et tiens d'ailleurs, à se parler d'iOS, vous vous souvenez qu'Apple avait pris pour exemple Uber pour le Dynamic Island et les Live Activities, c'est-à-dire les notifications dynamiques qui s'affichent sur l'écran de déverrouillage, mais jusqu'à présent ce n'était que des mock-up, puisque ce n'est que depuis la semaine dernière que la fonctionnalité est disponible sur Uber et Uber Eats, pensez donc à faire la mise à jour. Ensuite, et si on revient quelques semaines en arrière, je vais vous expliquer que le format JPEG XL allait être supprimé de Chrome, et plus précisément depuis la version 91, ce type de fichier est supporté par le navigateur, mais uniquement en activant un flag, et à la fin octobre, Google avait indiqué que sur Chrome 110, ce feature flag allait être retiré, à la fois carréfond du ménage dans les flags, mais aussi car l'usage du JPEG XL avait été jugé trop faible. Mais pas plus tard que vendredi, un commit a déjà mis fin à ce support, alors même que la version 109 n'est pas encore sortie. Mais bref, finalement on a des détails qui pourraient mieux nous expliquer pourquoi le format est abandonné, et on sait en effet que Google mise beaucoup sur la VIF, notamment car ils font partie de l'alliance qui est à son origine, et dans les différents benchmarks que vous voyez juste derrière, dans tous les cas, la VIF est devant. Mais bon, là-dessus, c'est un benchmark que Google a fait, et on imagine qu'ils ont mis en avant les tests peut-être qui les a rangés, mais en tout cas on comprend mieux pourquoi cette décision a été prise. Mais vous le savez, chez Google, chaque quantité est un peu indépendante, du coup certes Chrome arrête le support du JPEG XL, mais d'autres en parallèle l'utilisent notamment pour des recherches, et c'est le cas d'un algorithme basé sur du machine learning pour la compression de photos. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a encore quelques années, les connexions internet étaient plus limitées qu'aujourd'hui, et l'affichage des images pouvait donc être plus longues, d'où l'idée de les faire de manière progressive, avec une qualité qui allait s'améliorer au fur et à mesure du temps. Sauf que ce type d'algo modifiait la qualité de la totalité de l'image. Et l'idée du fameux algo de compression basé sur l'IA est d'identifier les zones les plus pertinentes pour offrir une compression qui va d'abord privilégier les parties les plus importantes, puis terminer par le fond, par l'arrière-plan. Et dans cet exemple avec l'escargot, on voit d'abord que la coque y privilégiait, avant de passer sur le corps, puis terminée par la terre qui est autour. Bref, c'est pareil sur la montre, où c'est le centre qui est privilégié avant de basculer sur les informations autour. Alors cet algo, il avait l'air particulièrement intéressant, mais vu que Google va déprécier le JPEG XL, bah en l'état, il va finir à la poubelle, c'est vraiment dommage, d'autant plus qu'Android non plus ne supporte pas le fichier. On continue en se parlant d'IDE, et d'ailleurs je vous ai fait un short ce week-end pour vous expliquer comment utiliser la nouvelle interface d'Intelligy avec Flutter, mais ici c'est surtout VS Code qui va nous intéresser, puisque l'IDE est mise à jour de manière mensuelle. Et vous savez qu'il est possible de faire tourner sur un serveur une instance de VS Code pour ensuite y accéder depuis son navigateur, et c'est notamment ultra simple de le faire avec un repo GitHub, puisqu'il suffit de réécrire l'URL en changeant le github.com par github1s.com, et automatiquement vous allez accéder au projet dans VS Code. Mais pour cette fournée de décembre, l'idée est d'aller encore plus loin, puisque sur votre ordinateur, vous allez désormais pouvoir vous connecter à une autre instance de VS Code. Par exemple, vous êtes sur votre ordinateur portable et vous vous connectez à un PC fixe qui est plus puissant, mais ça peut être aussi une VM, voire même un Windows Subsystem for Linux si vous êtes sur Windows 11, et pour cela il faut que vous téléchargez une extension, et ensuite tout se fait de manière automatique, il n'y a même pas besoin de créer de tunnel SSH par exemple. En tout cas je ne sais pas vous, mais je trouve cette fonctionnalité particulièrement intéressante. Par exemple pour moi je donne des cours, et les étudiants ont généralement des ordinateurs avec assez peu de RAM et de CPU, du coup on pourrait tricher de cette manière. Et d'ailleurs avant de clôturer ce sujet, pour rappel, je vous recommande d'utiliser non pas VS Code, mais VS Codium, car énormément de données d'Analytics sont envoyées à Microsoft, et la version VS Codium c'est en gros la même, mais avec le strict minimum d'informations envoyées. Et à se parler de desktop, sachez que Microsoft met à disposition des images pour VirtualBox, VMware, Parallels ou tout simplement Hyper-V, qui sont une version de Windows 11 avec Visual Studios installé, tout comme Windows Subsystem for Linux, le terminal, et même le mode développeur activé. Cette image a été mise à jour très récemment, du coup n'hésitez pas à en profiter, mais attention si vous avez des processeurs ARM, ce sont des images pour les processeurs x86, et dernier point d'attention, ces images sont limitées dans le temps, donc ce n'est pas une bonne idée si par exemple vous souhaitiez éviter de payer une licence Windows. Mais en tout cas, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps si vous voulez développer sur Windows. Et voilà, on prend notre première pause pour les actualités en bref. Ça y est, cette fois c'est sûr, le nouveau badge pour Twitter sera mis en place dès aujourd'hui à un tarif de 8$ par mois si acheté sur la version web, ou 11$ si c'est sur iOS. Contrairement à la première itération, une vérification sera cette fois faite pour obtenir le badge qui sera bleu pour monsieur et madame tout le monde, couleur or pour les entreprises, et gris pour les gouvernements. Toujours chez Twitter, le ménage ne s'est pas fait qu'avec les salariés, puisqu'une vente aux enchères a lieu en ce moment à San Francisco pour se débarrasser du mobilier qui n'était plus au goût d'Elon Musk. Du symbole Twitter à la cafetière, il y en aura pour tous les loups. En France, sur les TGV, le Wi-Fi est déjà présent depuis de nombreuses années, mais pas forcément sur tous les Wigo, la marque low-cost de la SNCF. En fin de semaine dernière, l'entreprise ferroviaire a annoncé son déploiement, mais comme un peu tout chez Wigo, il faudra payer 3€ pour un accès simple et 5€ pour avoir accès à une sélection de divertissement. D'ailleurs, chapeau au marketing pour le nom Wi-Fi. Le Pound to Own est un événement qui fête ses 10 années à Toronto pour ce qu'on en appelait auparavant le Mobile Pound to Own. Cette compétition de hacking s'attaque aux smartphones et autres joyeuseries connectées. Et le Samsung Galaxy S22 n'aura pas tenu bien longtemps, puisqu'en seulement 55 secondes, un hacker a trouvé un bug de type 0D lui permettant de récolter 25 000 dollars. A noter que sur les 3 jours de l'événement, c'est tout de même la 4ème faille qui a été trouvée sur le téléphone. Côté jeu maintenant, Fortnite est un incontournable, et particulièrement chez les enfants qui aiment ses tons colorés. Toutefois, plusieurs parents québécois ont porté pointe contre Epic Games car leurs enfants auraient une addiction au jeu. La Cour suprême canadienne vient même de valider la possibilité d'une action en justice. En effet, certains d'entre eux avaient même cessé de manger, de dormir et de se doucher. Un avocat du cabinet à l'origine de la poursuite a même assimilé le fabricant du jeu à un fabricant de tabac dans une interview. Est-ce la faute des parents ou d'Epic Games ? Vous avez 4 heures. Et pour conclure, on va basculer dans l'univers Android, et depuis quelques versions, lorsque vous recevez un message, le système vous propose des réponses prédéfinies. C'est notamment possible grâce à l'API Smart Reply, que vous pouvez d'ailleurs intégrer dans votre application. Mais le seul problème, c'est qu'il fallait jusqu'à présent embarquer le modèle dans sa globalité dans votre application pour pouvoir l'utiliser, et ça prenait tout de même plus de 5 mégas rien que pour cette fonctionnalité. Mais notre Michal adoré a découvert que le modèle était maintenant diffusé par l'intermédiaire des Play Services, et que par conséquent, il n'était plus nécessaire de tout embarquer. Mais attention, gros warning, ce n'est disponible que pour la version bêta des Play Services pour le moment, et en plus Google ne s'engage pour le moment à aucun SLA, c'est-à-dire qu'il ne s'engage sur aucune durée sur le support à long terme. Donc en gros, vous pouvez tester, mais n'allez pas plus loin. Et un autre sujet sur Android, c'est que depuis la version 12, il y a un Private Compute Core, ou PCC, mais le problème, c'est que jusqu'à présent, Google avait donné peu d'informations dessus. Mais forcément, si je vous en parle, c'est qu'il y a du nouveau, et plus précisément le PCC, c'est un système qui permet de s'assurer que les données à l'intérieur sont sécurisées et manipulées uniquement en local, et c'est par exemple ici que sont traités les données, du GPS, de la caméra, du micro, et plus précisément en termes de fonctionnalités, c'est ici que les Live Captions sont traités, c'est-à-dire afficher des sous-titres automatiques en mode déconnecté, ou encore la fonctionnalité des pixels qui permet de savoir quelle musique est jouée à la façon de chez Asam. Plus précisément, le PCC, c'est une sorte de sandbox où les données ne peuvent pas fuiter vers les applications et être par exemple extraites vers des serveurs, car tout est fait vraiment en local. Alors les algos qui tournent dans ce PCC utilisent le mécanisme appelé ASI pour Android System Intelligence, et pour schématiser, vous allez simplement lui passer des données en entrée et avoir un résultat en sortie. Mais comment mettre à jour les algos qui tournent dans ce PCC ? Ça passe par le PCS, pour Private Compute Services, qui permet de faire un lien entre le PCC et Internet, et ce canal de communication ne sert vraiment qu'à mettre à jour les algos et en aucun cas à transmettre des données vers l'extérieur. Pour schématiser, le PCC, c'est donc une fonctionnalité pour garantir la vie privée plutôt que d'améliorer la sécurité. En tout cas, c'est fait, mais de manière indirecte. Alors si vous voulez en savoir plus, un papier technique a été publié pour bien comprendre comment tout ça fonctionne en interne, et honnêtement, c'est passionnant, d'autant que ça ne fait qu'une dizaine de pages. Allez, on va s'arrêter là après ce sujet un peu technique. Si vous avez aimé cette vidéo, et bien surtout, n'hésitez pas à faire le petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain, mais attention, petite chose à savoir, ce sera un épisode enregistré d'avance, vu que je ne suis pas chez moi aujourd'hui, mais bon, vu qu'il y a plein d'actualités et que je n'ai pas traité ce week-end, rassurez-vous, ce ne sera pas des vieux dossiers que je vais sortir. D'ailleurs, pour info, je donne une petite présentation à Mulhouse ce soir, donc si toutefois vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, et vu qu'on est à l'approche, j'imagine que des congés aussi. En tout cas, rendez-vous demain, même heure et même endroit. Sous-titrage ST' 501